Ce soir après la conf PS5, on a perdu des exclusivités. Alors vous savez ce qu'on dit avec Sony, surtout sur la dernière génération de consoles, les exclusivités c'est vraiment le nerf de la guerre, et c'était plutôt bien parti du côté de PlayStation avec, en juin dernier, lors de l'avant-dernière grosse prise de parole de Sony, du Horizon Forbidden West, du Spider-Man Miles Morales, qu'on nous avait vendu, qui avait été présenté comme des exclusivités PS5. En fait, il s'avère que c'est un peu plus, pas compliqué, mais que la réalité est différente. En fait, on a appris, même pas pendant la conférence, un petit peu après sur Twitter, que Horizon et le nouveau Spider-Man, en tout cas l'add-on, le jeu qui fait suite directement à Marvel et Spider-Man, seront aussi disponibles sur PlayStation 4. Et donc voilà, il y a aussi eu d'autres belles annonces pendant la conférence de ce soir, avec aussi par exemple le Final Fantasy XVI, mais ça nous amène à nous poser la question, au final, qu'est-ce qui est réellement ? Quelles sont vraiment les exclusivités PS5 ? Alors, les deux gros coups durs, c'est vraiment pour Horizon Forbidden West et Spider-Man Miles Morales, qu'on pensait, comme je le disais juste avant, être des exclusivités PS5. Au final, ils sortiront aussi sur PS4, et il faut bien avouer que ça ne nous rassure pas trop trop, et c'est quelque chose qu'on n'imaginait pas forcément pour Horizon, dont on avait vu un trailer avec des images qui semblaient être des images de gameplay. On avait l'impression que c'était beaucoup plus détaillé et beaucoup plus fouillé que sur PS4. Bon voilà, donc avec un petit peu ce nivellement par le bas, en tout cas c'est ce qu'on imagine, comme le jeu devra tourner sur les deux machines, qu'on aura un jeu moins beau que ce qu'on aurait imaginé. Et donc pour Spider-Man Miles Morales, c'était un petit peu plus flou, étant donné que le jeu se passe véritablement, est vraiment une sorte de suite de stand-alone d'add-on à Marvel's Spider-Man, et donc on reprend également le moteur. On se doutait plus de ce côté hybride entre PS4 et PS5, et là pour le coup, avec les images de gameplay qu'on a eues ce soir, on retrouve vraiment le moteur de base, avec quelques effets de lumière en plus, un petit peu clinquants pour faire un petit peu jeu Next Gen, mais en tout cas, on n'aura pas le droit à de grosses claques graphiques sur Miles Morales, et donc pas d'exclus PS5 pour les deux jeux, et c'est un petit peu dommage. On a aussi eu un petit peu chaud avec Demon's Souls Remake, qui était, voilà, on savait que c'était officiellement une exclusivité PS5, mais en fait, après la conférence, un trailer qui est sorti avec une petite phrase en bas, qui mentionnait également une version PC, donc il y a eu une sorte de petit doute après la conférence, donc au final, il s'agira bien d'une exclusivité PS5, en plus disponible dès le lancement de la PS5, donc le 19 novembre, nous, pour nous en France. Donc voilà, on a eu ce petit doute, mais voilà, pour Demon's Souls Remake, on peut être rassuré, et aussi, voilà, petit coup dur pour peut-être les gens qui attendaient Sackboy, le jeu Sackboy qui arrivera sur PS5, et il s'avère qu'il sortira également sur PS4. Et en marge de ces titres, pour lesquels c'était un petit peu compliqué de vraiment démêler le vrai du faux, mais pour lesquels, au final, on a réussi à comprendre. C'est en revanche un peu plus compliqué, et toujours flou pour d'autres jeux, par exemple pour la suite de God of War, mais en tout cas, on imagine que ce sera la suite de God of War qui a été annoncée à la toute fin de la conférence PS5. Voilà, on sait que ça arrivera en 2021, on n'a pas de précision si ce sera exclusif à la PS5, et étant donné ce qui s'est passé avec Horizon Forbidden West, on est un petit peu en droit de douter, mais en tout cas, on espère que ça arrivera exclusivement sur la PS5 l'année prochaine. Et puis, voilà, il y a aussi, en tout cas, pour Ratchet & Clank Rift Apart, voilà, juste pour être clair sur ce jeu-là, on n'aura pas de Sony qui va retourner sa veste, c'est vraiment un jeu qui sera exclusif à la PS5, notamment avec ce gimmick de changement de dimension. Là, pour le coup, il n'y a pas trop de doute à avoir. Alors, en fait, pendant la conférence, le truc, c'est que Sony a pas mal joué sur le terme PlayStation Console Exclusif, comme par exemple sur Final Fantasy XVI, donc PlayStation Console Exclusif, ça laisse supposer que ce sera sur PS5, mais peut-être aussi sur PS4, et en parallèle sur PC, donc il y aura un petit peu un truc à corriger, et un flou de ce côté-là pour Final Fantasy XVI. Et puis après, on a eu évidemment d'autres annonces qui étaient chouettes, mais avec des jeux qui sortaient sur d'autres plateformes, comme par exemple Hogwarts Legacy, qui se placera dans le monde d'Harry Potter, mais dans les années 1800. Resident Evil 8, c'est pareil, ça sortira sur d'autres machines. Et en fait, même si Godfall, par exemple, qui était un petit peu le premier jeu PS5 qui nous avait été présenté, n'a pas été de nouveau montré pendant cette conférence, c'est par exemple un jeu qui sortira aussi sur PC. Donc en fait, il y a un petit peu à chaque fois ce terme console exclusif qui revient, mais qui ne veut pas dire pour autant qu'on aura des exclusivités PS5 pour ces jeux-là. Alors au final, on peut donner une liste exhaustive des exclusivités PS5 annoncées qui sortiront bel et bien sur la machine. Alors on aura tout d'abord Astro Playroom, qui sera préinstallé directement sur toutes les PS5, avec ce jeu de plateforme où on va pouvoir notamment découvrir les avantages de la DualSense et de ses retours haptiques. On a Destruction All-Star qui sortira aussi en exclusivité, qui a l'air d'être un jeu assez déjanté dans la veine d'un Rocket League où on fracasse des voitures dans tous les sens. On aura également Returnal, qui est un TPS dans l'espace science-fiction qui a été dévoilé lors de la dernière prise de parole l'avant-dernière, pardon, en juin dernier, et qui sera une exclusivité PS5. On a aussi Grand Tourismo 7 qui est annoncé comme étant une exclusivité sur PS5 et aussi Ratchet & Clank Rift Part. Donc voilà, je l'ai mentionné tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà, ça fait, quand on déblée un petit peu ce qui sera sur PS4 et sur PS5, une liste seulement de 5 jeux exclusifs à la PS5 et ce qui donne aussi du côté de Xbox un catalogue qui est peut-être un petit peu moins sexy en termes d'exclusivité, mais des exclusivités qui sont plus nombreuses avec des studios first party qui ont sorti des projets plus tôt, en tout cas, déjà annoncés comme étant exclusifs. Donc voilà, si vous avez envie de débattre dans les commentaires sur la différence des exclusivités entre Xbox et PlayStation, allez-y ! Merci d'avoir regardé !